Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Capricorne. Alors on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne chère Capricorne, et c'est l'énergie de Métatron. Alors avec Métatron, on est dans l'inspiration associée à Neptune. C'est un archange qui nous renseigne sur l'harmonie intérieure. C'est un archange qui invite à couper avec la logique pour entrer dans une forme de lâcher-prise. On est vraiment dans une connexion avec tout ce qui est subtil, avec l'invisible, avec ce qui est caché. Et cette énergie de Métatron, qui est une énergie qui est très très puissante, elle va vous permettre de partir à l'écoute de votre voix intérieure pour vous réconcilier avec qui vous êtes, pour réaliser des prises de conscience, pour vous recentrer, pour prendre la juste mesure de ce que vous vivez et de vous y adapter. C'est une énergie qui est vraiment très puissante, et puis c'est une énergie d'inspiration. Donc voilà, ça va être à moi où il va falloir se mettre à l'écoute aussi de ses ressentis et de son intuition. Alors on va commencer avec la première ligne. Et nous avons sur cette première ligne la carte 31, qui est la carte de la méthode. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte de la méchanceté, de la carte de la passion, et de la carte de l'errance. Alors, c'est une ligne qui, je dois vous l'avouer, est un petit peu difficile. Alors je pense qu'elle ne va pas s'adresser à tout le monde. Néanmoins, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation, et pour lesquelles ça ne doit pas être du tout évident. J'ai l'impression qu'il y a des personnes avec cette carte de l'errance, qui vivent un sentiment de perdition, ou qui ont une perte de repère. Ou peut-être certains d'entre vous ont une forme de repli sur eux, ou peut-être sentent un vide intérieur. C'est difficile, c'est comme s'il y avait pour moi un manque de lucidité. En tout cas, vraiment, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors je pense que ce tirage est très particulier, qu'il ne va pas s'adresser à tout le monde, mais je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre ce message. Voilà, je crois que c'est très ciblé, vous me direz via les commentaires. En tout cas, cette carte de l'errance, alors volontairement, je commence par les cartes en dessous, plutôt que de commencer par l'énergie globale, vous allez comprendre pourquoi. Cette carte de l'errance, elle est accompagnée de la carte de la passion. La carte de la passion, on est dans des sentiments puissants, dans un fort attachement, mais on est aussi dans une dépendance affective. On est dans une forme de souffrance aussi. Et comme elle est associée également à la carte de la méchanceté, là on parle de violence, de mauvaise intention, peut-être certains subissent une jalousie maladive, peut-être une forme d'agressivité, et peut-être même que pour certains d'entre vous, ça va jusqu'à la violence. Donc là, j'ai l'impression que c'est une situation pour certains d'entre vous qui est très très dure, très très difficile. J'ai l'impression que pour certains capricornes, il y en a vraiment qui doivent se sentir très seuls. Voilà, c'est une énergie qui n'est pas simple. Alors, je vais avancer avec cette énergie, donc pour y revenir, 31 qui est la carte de la méthode. Là, on vous dit, pour les personnes qui n'en peuvent plus de cette situation, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de difficile, et c'est une situation dont il est peut-être difficile de se sortir, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a... Bon, voilà, là on vous dit d'agir avec méthode, de vous organiser d'une manière méthodique pour atteindre votre objectif et pour résoudre le problème actuel. Ce sera vraiment votre ressource. Là, on vous dit vraiment de faire preuve de persévérance, de prendre le temps de réfléchir, de poser les choses, de... Vraiment, la situation que vous êtes en train de vivre, elle exige que vous vous sentiez suffisamment fort et structuré, c'est-à-dire que pour prendre des décisions, pour atteindre votre objectif, vous n'allez pas pouvoir le faire, vous voyez, de manière spontanée ou d'une manière brutale, il va falloir que ce soit préparé. Vous ne pouvez pas désorganiser, c'est ce qu'on vous dit. Et cette carte, c'est une carte d'encouragement, cette carte 31, parce qu'elle dit que ça va payer le fait de mettre des choses en place pour sortir de cette situation, parce que vous allez arriver à votre but avec vraiment un sentiment de liberté, de renouveau, vraiment un sentiment de travail accompli. Alors, ça peut se passer aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel où on vit une situation qui est très, 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 très compliquée. On vous demande là vraiment d'agir avec méthode et de vous structurer, de prendre le temps de réfléchir pour mettre un plan d'action, une stratégie en place pour sortir de cette situation. Voilà, pour cette première ligne. Donc, on va voir ce que nous dit la seconde ligne. Génial. Cette carte, elle est juste magnifique. La carte 17 de l'aide. Et là, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la foi, de l'hiver et de l'amour. Waouh ! Alors, c'est magnifique. C'est magnifique, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vraiment, pour moi, une note d'espoir. Je comprends mieux pourquoi ce tirage est aussi spécifique. C'est une carte, cette carte 17, cette carte d'aide, qui vous dit que votre bonne étoile est en train de travailler pour vous guider vers la réalisation de votre objectif. Et là, on vous dit de passer à l'action en toute confiance. D'ailleurs, c'est confirmé par cette carte de la foi. C'est ce qu'elle préconise, la carte de la foi. Elle engage à avancer, à marcher la tête haute et un peu sans se retourner, vous voyez. Alors, je vais revenir à cette carte. À cette carte de l'aide. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans cette carte. C'est comme si vous allez passer par une période de chance et d'aide qui vont vous être offertes par l'univers. Voilà, ça va vous tomber du ciel. Là, on vous dit, saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous. Prenez confiance en vos capacités, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental pour sortir d'une situation. Là, on vous dit, vraiment, c'est un message qui est très fort. On vous dit, croyez en vous. Même si peut-être cette situation, elle était là pour vous faire perdre confiance. Peut-être qu'elle a réussi à vous faire perdre confiance. Mais là, on vous dit, ressaisissez-vous. Vous avez les capacités dans cette période. Vous êtes accompagnés, vous êtes aidés, vous n'êtes pas toutes seules. C'est une période qui est favorable pour avancer. C'est le moment d'agir. Et là, en fait, c'est incroyable parce que cette carte de l'aide, elle nous dit ça aussi. Elle nous dit, laissez venir à vous l'inspiration. Et c'est juste magnifique parce que Métatron, c'est ce qu'il nous disait. Voilà, on est dans l'inspiration. Je vous le disais tout à l'heure, faites confiance à votre intuition. Donc là, on vous dit vraiment, faites ce qui vous tient à cœur. Avancez dans la direction que vous souhaitez. Cette carte de l'aide, juste magnifique, elle est accompagnée, je vous le disais, de la carte de la foi. Je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. La carte de la foi, c'est la confiance, c'est aussi la force spirituelle. Vraiment, c'est très, comment dire, c'est très marqué dans cette seconde ligne. C'est l'intuition, mais c'est aussi la sagesse et l'amour de l'autre. Voilà, il y a quelque chose pour moi de très émouvant dans, je ne suis pas capricorne, mais il y a quand même quelque chose de très émouvant pour moi dans ce tirage, parce que cette carte, elle est accompagnée d'une carte de saison qui est la carte de l'hiver. Alors, c'est possible que cette situation, elle perdure depuis cet hiver. C'est possible que ça se produise sur cet hiver. Et là, il y a deux options possibles. Avec cette carte de l'amour qui l'accompagne, on est soit dans une nouvelle rencontre sentimentale sur cet hiver. Et voilà, on vous dit qu'en gros, on vous emmène cette personne sur votre chemin et que vous pouvez y aller en confiance. Parce qu'on est, là, avec la carte de l'amour, on est vraiment dans des sentiments amoureux, on est dans une personne qui est dévouée, qui est, voilà, vraiment, c'est une personne qu'on vient de déposer sur votre chemin. Mais en même temps, si on est dans le cadre professionnel, ce qui est une option possible, la carte de l'amour, c'est aussi une carte qui parle d'association. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va apparaître sur votre chemin pour vous permettre de sortir de cette situation sur cet hiver. Et là, on vous dit que vous pouvez y aller en confiance parce qu'en fait, ce qui va se produire, ça vous a amené sur un plateau. Voilà, c'est l'univers qui vous fait ce cadeau que vous méritez. Voilà, c'est deux lignes qui sont vraiment waouh. Alors, on va voir, oh pétard, d'accord. Sur cette troisième ligne, donc, on a la carte de la foi, de foi. On finit par la foi, on recommence par la foi. On a la carte qui l'accompagne du conflit, on a la carte du plaisir et on a la carte des chakras. Alors, là, il y a beaucoup d'informations. Alors, cette carte de la foi, c'est une carte qui nous dit que si vous avez l'impression que ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous ne s'est pas encore manifesté, que ce que vous souhaitez ne s'est pas encore manifesté, on vous demande de développer votre confiance parce que ça va se produire tôt, tout tard. Cette carte de la foi, c'est vraiment avoir confiance en l'univers et que là, si vous sentez que vous avez des difficultés que vous vivez actuellement ou peut-être les retards parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, etc. Ou que vous-même, parce que j'ai aussi peut-être ce sentiment avec cette carte du conflit, vous avez de la difficulté à faire un choix. Il y a une forme de dualité. J'y vais, j'y vais pas, j'ai peur, etc. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte de la foi aussi, c'est que c'est une opportunité. Ce temps-là qui va se produire, c'est une opportunité pour développer votre confiance en vous. C'est ce qu'on vous préconise. C'est une opportunité pour croire en vous, pour croire en vos capacités, pour vous recentrer vraiment sur vous. C'est ce que nous dit Métatron aussi. C'est ce que nous dit Métatron. De se réconcilier avec soi, de se recentrer, d'être dans la juste mesure. Il y a vraiment une notion de réconciliation avec soi, c'est pour ça qu'en fait, cette carte du conflit, elle résonne comme ça pour moi. Une forme de dualité. Parce que peut-être sortir d'une situation, de cette situation, peut-être ça va être compliqué. Là, vraiment, on vous dit, clairement, ça s'arrête pas avec cette histoire. Après cette histoire, après cette situation, il y a une autre vie. Il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Voilà, et vous n'êtes pas seul, mais peut-être qu'il va y avoir une... Peut-être que ça ne va pas être un choix qui va être forcément difficile. En revanche, là, ce qu'elle nous dit, cette ligne, c'est que, vous savez, chaque difficulté dans l'existence peut être interprétée de deux façons. Soit comme un frein, soit comme une opportunité. Et là, on vous demande de faire le choix de la foi, de faire le choix de la confiance et d'avancer vers votre objectif. C'est très fort, c'est un message très, très fort. Très, très fort. Je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont perdu confiance ou peut-être qui ont arrêté d'y croire et là, on vous dit non. Ce serait vraiment dommage. Quel gâchis. Quel gâchis, parce que la vie ne s'arrête pas là. Cette carte de la foi, donc je vous ai parlé un petit peu de la carte du conflit qui parle d'opposition, de dualité. Pour moi, peut-être que c'est cette situation qui va un petit peu perdurer, qui va peut-être justement créer une forme de blocage. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que c'est interne. Ça peut être les deux, honnêtement. Mais mon ressenti, c'est qu'il y a une forme de dualité quand même. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte du chakra. Donc la carte du chakra, c'est une carte qui nous parle d'équilibre psychique et nerveux, d'harmonie intérieure, de recentrage. C'est trop. Là, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la santé pour moi qui est mis en jeu. Voilà, de prendre soin de vous. Et quand je parle de la santé, la santé, ce n'est pas seulement physique, ça l'est aussi, mais pas que. C'est aussi cet équilibre nerveux, cet équilibre psychique, cet équilibre émotionnel. Voilà. Et pour le fait de vous positionner, de vous recentrer, d'agir avec méthode, de mettre en place une stratégie, ça va générer pour moi un équilibre. Et que si on reste dans ce conflit, dans cette tension, parce que cette carte du conflit, c'est ce qu'elle nous dit, que dans cette forme de dualité ou peut-être de résistance à sortir d'une situation, encore une fois, parce qu'on a peur, etc. Ça nous dit qu'on est en déséquilibre. Ça nous dit que... Ça nous dit qu'on passe à côté de la joie, qu'on passe à côté du bonheur. Donc là, vraiment, prenez ce temps pour vous recentrer sur vous. Prenez-le comme un cadeau, s'il vous plaît, chère Capricorne, pour certains d'entre vous. Pour vous recentrer et pour vous réharmoniser. Voilà, je ne sais pas quelle est la méthode que vous pouvez utiliser. Il y en a plein. Mais voilà, vous êtes prioritaire, ne l'oubliez pas. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et à un moment donné, il va falloir, j'ai l'impression, il va falloir trancher une situation. Mais d'abord, il va falloir vous poser pour pouvoir le faire. Mais gardez, gardez vraiment confiance et gardez la foi parce que vous êtes accompagnés. parce que vous n'êtes pas tout seul. Malgré tout, vous savez, je le dis souvent, mais il faut être proactif. C'est-à-dire qu'il faut mettre quelque chose en place. Il faut se remettre en question. Voilà, pas simplement attendre que les choses nous tombent du ciel. Voilà, la phrase est de toi, le ciel t'aidera. C'est incroyablement juste. Voilà, quand on est proactif, qu'on met ne serait-ce qu'une intention, qu'on commence à poser la première pierre, alors il y a des synchronicités qui vont se passer. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place et les aides vont arriver. Mais, voilà, si on reste dans cette situation et qu'on se, qu'on n'agit pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on ne se rend pas service. Alors que vous voyez, on vous dit, il y a quand même des choses juste magnifiques qui vous attendent. Alors, on va voir quelle est la carte que j'ai tirée dans les portes, dans l'oracle et les portes de l'intuition, pardon. Alors, c'est la carte le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ok, donc on est vraiment dans le recentrage. Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression de ne pas être éliminés ou de ne pas mériter d'être aimés ? En tout cas, ce n'est pas parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent rejetés dans une situation qui peut-être ont été quittés. En tout cas, cette carte du positionnement, on vous dit que, et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Métatron, c'est-à-dire d'être dans le lâcher-prise, c'est-à-dire d'accepter le choix de l'autre et que, vous aussi, l'autre est tel qu'il est, vous ne pouvez pas transformer, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas, on n'a pas de pouvoir d'action sur l'autre, sur la manière dont il se comporte et sur les décisions qu'il prend. En revanche, la personne sur laquelle on a du pouvoir, c'est nous-mêmes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, osez-vous vous exprimer, osez exprimer qui vous êtes, osez vous positionner, prendre des décisions pour sortir de situations qui vous rendent malheureux, qui ne vous conviennent pas, qui sont peut-être étouffantes, parce que ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Là, c'est une carte aussi qui nous dit que savoir gérer les noms qu'on peut nous dire ou les refus ou peut-être ce sentiment de rejet qui vient de l'autre, c'est un signe de maturité, cette capacité à le gérer et c'est un sentiment vraiment de sécurité intérieure dans le sens où on est vraiment bien ancré, on sait qui on est et là, j'ai l'impression que c'est un peu le travail que vous devez réaliser parce que vous savez, on peut se sentir blessé, on peut se sentir touché personnellement par une situation ou par un être dans notre existence mais si vous êtes touché, c'est qu'il y a peut-être une faille à un moment donné qui est inscrite dans votre identité, c'est pour ça que là, on vous demande vraiment d'être dans le recentrage peut-être certains d'entre vous sont, vous voyez, trop fusionnels ou trop hypersensibles même si je considère que l'hypersensibilité c'est le plus beau des cadeaux qu'un être humain puisse ressentir même si, voilà, quand il est mal géré, ça peut vraiment être compliqué à vivre mais autrement ce n'est pas un problème en fait, c'est vraiment une option supplémentaire, c'est vraiment un cadeau extraordinaire parce qu'il permet tellement de choses de, voilà, mais c'est vrai que quand il est mal géré, c'est compliqué, c'est un peu les montagnes russes donc peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont dans cette hypersensibilité et qui ont peut-être un système de défense qui s'est retrouvé un peu fragilisé. Ne rejetez aucune partie de vous, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. Recentrez-vous autant que nécessaire pour accepter toutes les parties de vous, même celles qui sont peut-être un peu fragiles ou même, voilà, mais agissez, voilà, vraiment, enfin, vous ferez comme vous voulez évidemment et comme vous pouvez et voilà, avec l'énergie que vous avez mais voilà, j'espère que c'est une graine plantée et qu'elle va grandir et qu'elle va mûrir. Moi, voilà, je vais terminer là-dessus, j'ai envie de vous dire rebondissez, transformez l'énergie parce que vous avez la capacité de le faire, parce que vous êtes soutenus, parce que c'est l'énergie qui vous accompagne, parce que c'est ce qu'on vous demande. Pour certains d'entre vous, encore une fois, je mets des gants là-dessus parce que je sens bien que ce tirage est très particulier encore une fois et qu'il ne va pas correspondre à tout le monde et j'ai l'impression qu'il est très très ciblé. Peut-être que ça va s'adresser qu'à une seule personne parmi vous, je ne sais pas, mais voilà, j'espère que cette ou ces personnes se saisiront de ce message pour se réaliser et trouver leur équilibre et son centre. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.